Quel match les amis, mais quel match ! Incroyable ! J'y croyais pas, à la mi-temps j'y croyais pas, je vais pas vous mentir, mais ce Real m'a fait penser à l'année dernière, avec ses romans de Tadam, Made in 2022 comme en Ligue des Champions, et on a vécu ce soir, on a eu le jour et la nuit, on a eu une première mi-temps catastrophique, sans intensité, sans agressivité, sans idée de jeu, une équipe plate, sans rythme, et en deuxième mi-temps, enfin, on a retrouvé le vrai Real Madrid, celui qu'on a vu lors des deux derniers matchs contre Villarreal et contre Bilbao, et le Real qui enchaîne une troisième victoire contre un Cador espagnol, et qui est maintenant à trois matchs du titre qui nous échappe depuis 2014, et pour la stat, Toni Kroos a fait 9 ans qu'il est au Real, il a toujours pas remporté la Coupe du Roi, c'est dire. Donc les amis, on va faire un petit bilan sur la rencontre avec les points négatifs, il y en a un petit peu quand même avec les blessures et tout, et les points positifs, et on fera l'évaluation individuelle avec notamment un Kamavinga incroyable en fin de vidéo. La vidéo, les amis, elle est sponsorisée par OneFootball pour suivre toute l'actualité du Real Madrid gratuitement, vous pouvez le faire avec le lien en description, vous pourrez suivre les joueurs, l'équipe, les entraînements, tout est gratuit. On va commencer déjà par la compo, et pour ceux qui ont regardé l'avant-match, j'avais la compo 100% parfaite, un mélange d'expérience et de jeunesse, notamment Kamavinga en sentinelle avec devant lui Toni Kroos et Modric, et une attaque avec Valverde parce qu'il fallait de l'intensité, il fallait de l'agressivité, avec évidemment Vinicius et Benzema. Et puis la défense n'a pas changé, le Real a perdu Mendy, mais on va en parler juste après. Et puis il y avait un contexte particulier dans cette rencontre, vous l'avez peut-être loupé, j'en ai parlé sur TikTok, cette poupée à l'effigie de Vinicius qui a été pendue à un pont, c'est un acte on peut dire presque criminel, les autorités espagnoles ont pris très à cœur cette affaire, et c'est pourquoi le Real a vraiment soutenu son joueur avant la rencontre, et à la 20ème minute où tout le stade s'est levé, et a chanté Vinny de la 20ème à la 21ème minute, par rapport à son maillot et au numéro 20. Bon, le Real qui a été mené à zéro grâce à un but de Morata sur une action, il faut le dire, de l'Aclitico qui a été absolument magnifique. Bon, le Real n'avait pas de rythme, le Real ne faisait pas de pressing, donc c'était finalement assez facile pour l'Aclitico d'aller marquer ce but, mais l'occasion est belle, il faut le signaler. Et Morata, je ne vais pas dire d'insultes parce que maintenant sur YouTube on ne peut plus en dire, mais c'est un animal de compagnie, qui aime manger des croquettes et qui peut aboyer de temps en temps, voilà, vous avez compris, qui va faire une célébration où il va en fait, je ne sais pas si je vais vous mettre la photo ou pas, si je la trouverai, en gros, il va mettre la main sur son épaule, mais il va masquer le M. Donc en fait, il reste Morata, et apparemment en espagnol ça veut dire Ra. Donc en fait, est-ce qu'il envoie un message au Real ? Sûrement. Est-ce qu'il envoie un message à Pérez ? Je pense que oui. Bref, il a célébré ça, bon, c'est un ancien du Real, il n'a pas respecté, maintenant c'est un 100% colchoneros, bref, il n'est plus du tout apprécié à Madrid, mais sa célébration, je pense qu'elle va faire parler dans les prochains jours. Alors en premier mi-temps, on avait un problème d'intensité, et surtout un problème de pressing, on n'arrivait pas à récupérer le ballon, et c'est le gros problème de ce Real Madrid depuis quelques temps, c'est que ce Real n'arrive pas à mettre de l'énergie dans ses rencontres, et n'arrive pas à la perte de ballon à récupérer, ce qui fait qu'on a un milieu qui est vieillissant avec Modric et Kroos, et on est souvent mis en danger trop facilement, et étant donné qu'on n'a plus qu'Azemiro qui faisait le nettoyage avant, on se retrouve avec une défense qui est mise devant beaucoup plus d'occasion finalement que par le passé, notamment la saison dernière, et c'est pourquoi le Real encaisse beaucoup de buts cette saison. Je voulais parler aussi d'un truc concernant Benzema, j'ai mes notes parce que là je ne vous cache pas que je suis fatigué, je suis debout depuis 6h, je commence à être fatigué, donc c'est vrai que je prends toujours mes notes. Benzema, alors on ne va pas parler de sa prestation en tant que joueur, mais en tant que capitaine. Il y a quelque chose qui m'a marqué en premier mi-temps, c'est qu'on avait donc coqué le capitaine de l'Atletico, qui mettait toujours la pression sur l'arbitre. Et Benzema, et c'est vrai que je me suis fait la réflexion, Benzema, en tant que capitaine, je ne le vois pas venir près de l'arbitre, réclamer, mettre de la pression, pour que l'arbitre puisse changer certaines décisions, ou au moins, on va dire, planter la graine dans le cerveau de l'arbitre, pour que la prochaine fois, il puisse peut-être inverser une décision, ou se dire, je vais sortir un carton. Benzema, je trouve qu'il devrait être plus capitaine qu'il ne l'est. Je pense qu'il est le leader technique, il est le leader naturel de cette équipe, mais je trouve qu'il lui manque encore ce charisme qu'il peut imposer en tant que capitaine auprès de l'arbitre. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, on arrive à la blessure de Mendy. Bon, à mon avis, c'est grave, il se touchait derrière la cuisse, donc on ne l'aura pas pour Liverpool, on ne l'aura pas pour le Barça, si on les rencontre en demi ou en finale. C'est quand même une perte, même si Kamavinga l'a bien remplacé derrière. Et là, ça met quand même en cause la stratégie du Real Madrid, qui ne veut pas dépenser pendant le Mercato hivernal. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que le Real va sans doute acheter l'été prochain Fran Garcia. qui joue au Rayo Vallecano, qui appartient, je crois, un peu au Real Madrid. Il y a une clause de rachat, un truc comme ça. Il coûte 10 millions d'euros. Et le Real, on nous parle d'un budget pour l'été prochain de 420 millions d'euros. Et le Real ne veut pas mettre 10 millions d'euros pour Fran Garcia dès cet hiver, sachant que tu n'as pas conservé Gutiérrez. Voilà, Mendy, on le voit, il est souvent blessé. Ce n'est pas la première fois qu'il se blesse. Il est fragile comme joueur, au-delà du fait qu'il a des carences offensives. Il est très bon défensivement. Mais on voit que ce Real Madrid, les latéraux, je le dis depuis un an et demi sur la chaîne, les latéraux sont la véritable faiblesse de ce Real Madrid. Tu n'avais pas Carvaral, tu avais Nacho. Nacho, ça va à peu près. Mais voilà, ce n'est pas non plus son poste de prédilection. Mendy, il est souvent blessé. Quand il revient, il met du temps à retrouver son bon niveau. Et là, ce soir, finalement, c'est Kamavinga qui l'a remplacé. Alors Kamavinga, je n'en ai pas parlé lors du match précédent. Vous avez été nombreux à me le signaler. Oui, j'aurais dû en parler. On va en parler ce soir de Kamavinga. Il mérite d'être titulaire. Voilà, clairement, il mérite d'être titulaire au Real Madrid en ce moment. Il sort des perfs incroyables. Je pense qu'il a eu un déclic. Alors ce soir, il joue en tant que sentinelle. Je pense que c'est un rôle qui lui va mieux qu'en tant que numéro 8. Ça, ça reste mon avis. Mais le problème de Kamavinga, c'est qu'il est trimballé à gauche, à droite. Un jour, il est numéro 8. Un jour, il est numéro 6. Un jour, il est latéral. Il est jeune. Ce mec, il a besoin déjà de jouer. Et depuis qu'il joue beaucoup, il sort de grandes performances. Mais je pense qu'il a besoin de se stabiliser à un poste. Alors ce soir, il a été exceptionnel. Notamment offensivement. Et je pense que Mandy, il a observé ce que faisait Kamavinga Kamavinga. Il a été le véritable adjoint de Vinicius sur le couleur gauche. Voilà. Techniquement, il est propre. Techniquement, d'ailleurs, il correspond parfaitement à Vinicius. Alors oui, défensivement, dans le jeu sans ballon, on le sait, c'est sa grande faiblesse. Mais je m'en fiche. Ce soir, il a vraiment su pléer. Mandy, par contre, non. Je ne veux pas que Kamavinga soit le nouveau latéral gauche du Real Madrid. Kamavinga doit jouer milieu de terrain. Il doit jouer avec des Ceballos, avec des Chouamini, avec des Toni Kroos. Je ne veux pas le voir latéral gauche. On va voir la gravité de la blessure de Mandy. Mais peut-être, je dis bien peut-être, que le Real va se réveiller. Et si grave blessure il y a, peut-être que le Real ira acheter Fran Garcia. On va suivre l'affaire de près. Le Real va ensuite égaliser par un but, j'ai envie de dire Ronaldesque, mais je parle du Brésilien, puisque Rodrigo est Brésilien. Un but incroyable où il va enchaîner les doubles contacts, des dribbles. Et finalement, alors qu'on va croire qu'il va faire une frappe du gauche croisée, finalement, il va mettre un petit extérieur à ras du poteau. O'Black est surpris par la décision, parce que je pense que, on va dire, 9 fois sur 10, le Rodrigo la croise. Non, là, il a mis premier poteau de l'extérieur du pied. Il va relancer le match et finalement, le Real va aux prolongations. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que le Real a besoin de se reposer. Il y a beaucoup de matchs maintenant. Avec la Coupe du Monde, les matchs s'intensifient. Il y en a tout le temps, tous les 3 jours. En plus, ce week-end, c'est la Real Sociedad. Donc, le Real enchaîne Villarreal, Bilbao, l'Atletico, la Sociedad. Mais le Real doit passer par ça, s'il veut se relever. Pour l'instant, on en est à 3 victoires. C'est très bien. Et c'est Benzema qui, finalement, dans un match plutôt moyen, beaucoup d'erreurs techniques, peu en jambes, c'est lui qui va mettre le but à ça du poteau. À ça, c'est là que tu vois que le mec, il est quand même encore frais, finalement. Il arrive à prendre la bonne décision et à mettre ce but qui va totalement libérer le Real juste avant. Et je crois que c'est Savic qui prend le rouge. Et puis, finalement, le Real va mettre le 3-1 grâce à Vinicius. Donc, je suis content que Vinicius, il est marqué parce que c'était l'Atletico en face. Et par rapport à ce qu'ont fait les supporters de l'Atletico à Vinicius, je suis content qu'il ait pris sa revanche. Il a été énorme ce soir. Encore une fois, c'est lui qui va créer le danger côté Real Madrid. Par contre, petite nuance, je pense qu'il devrait jouer plus simple et arrêter de chercher constamment la faute. Il n'en est pas à simuler. Il n'est pas encore au stade de Neymar. Mais je trouve qu'il veut trop chercher la faute. On passe au top et au flop. Alors, au top, défensivement, j'ai adoré Militao. Déjà parce que derrière, ça a été le véritable leader de cette défense. Il a été propre tout en étant parfois agressif sur le porteur de balle. De ballon, pardon. Et en plus de ça, plusieurs fois, on l'a vu monter avec le ballon pour déclencher des offensives. Donc, vraiment, Militao, il m'a plu ce soir. Évidemment, Kamavinga. Kamavinga, comment ne pas parler de lui ce soir ? Voilà. Pour moi, il est sur la lignée de son dernier match. Et je pense que... Est-ce que c'est Carlo Ancelotti, le fait de le sortir à la mi-temps ? Peut-être que ça l'a piqué, finalement, dans son orgueil. En tout cas, une chose est sûre, Kamavinga est en train de gagner le cœur des fans et le cœur d'Ancelotti. Modric a été intéressant. Enfin, à l'inverse de Toni Kroos. Toni Kroos décevant. Toni Kroos, depuis début janvier, alors qu'il n'a pas joué la Coupe du Monde, on pensait qu'il serait frais. C'est lui qui amènerait peut-être la différence dans certains matchs. Finalement, il est plutôt décevant. Et je ne serais pas étonné qu'il prenne sa retraite. Lui qui ne veut pas durer dans le football. Bon, mais j'avais mis Benzema. Parce qu'au fur et à mesure du match, je note les joueurs. Benzema était plutôt décevant. Mais il va marquer ce but. Ce but qui va donner la victoire et la qualification. Donc, c'est difficile de le mettre dans les flops. Voilà, et je n'ai pas trop de flops à dire. Si je dois revenir deux joueurs, je vais mettre, ouais, Militao. Un par ligne, je dirais Militao. Kamavinga. Obligatoirement Rodrigo, parce qu'il fait un exploit quand même. En plus, il est blessé. Tu as deux blessures dans ce match-là. Tu as des prolongations. C'est pour ça que je vous dis que, oui, on est à trois matchs d'une Coupe du Roi qu'on n'a pas gagné depuis quasiment dix ans. Mais on en a payé les frais. Et à quel prix de blessé des prolongations ? Attention, attention. Donc, Rodrigo dans les tops. Vinicius dans les tops également. Benzema, oui, oui. Mais ce n'est pas non plus un grand match de Karim Benzema. Voilà, un Valverde qui monte en puissance. On n'est pas sur la meilleure version de l'Uruguayen. Mais je pense qu'il est en train de monter en puissance. Et que dans les prochaines semaines, on va retrouver. Donc, voilà les amis pour ce débrief. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. À me donner vos tops et vos flops dans les commentaires. Et on se retrouve très prochainement pour... Ben, je crois qu'on reviendra dimanche maintenant sur la chaîne en vidéo longue. Avec le débrief, donc, contre la Real Sociedad. Il n'y aura pas d'avant-match. Demain, jour off. Je ne travaille pas. Voilà. Et je vous dis donc à très vite les amis. Ciao !